... Merci. Le baptême vous a introduit dans la famille divine les trois personnes. Le sacrement de la confirmation que vous allez recevoir et qui ne peut être donné que par l'évêque, c'est le complément, c'est l'achèvement de votre baptême. Mais ce sacrement de confirmation que vous allez recevoir vous établit dans des rapports plus intimes avec l'Esprit Saint. Il y a l'évangile de Saint Jean qui rapporte l'Esprit de vérité vous enseignera toutes choses. Et il y a les actes des apôtres qui vous disent quand le Saint-Esprit sera descendu dans votre âme, vous serez plein de force et vous serez partout mes témoins. Dans l'Esprit Saint-Esprit, il y a les sept dons que le prophète décrivait comme destinés au Messie et donc vous y participez par le Saint-Esprit. Donc c'est le jour de la Pentecôte que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et les évêques le communiquent de façon toute spéciale à chaque baptisé, le jour de la confirmation. Donc, mes enfants, le baptême vous a donné la foi surnaturelle avec la grâce qui est la vie de votre âme et la confirmation vous donne des témoins de la foi en face du monde. C'est pourquoi ce sacrement est administré au moyen du Sacrème. Cette huile dont vous allez être loin vous rend plus semblable au Christ. de l'Esprit Saint-Esprit Saint-Esprit Saint-Esprit. Mes enfants, avant de recevoir le Sacrement de confirmation, voulez-vous renouveler les promesses de votre baptême ? Croyez-vous en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme ? Nous y en voyons. Croyez-vous au credo de notre foi catholique traditionnelle ? Nous y croyons. Lorsque l'évêque vous marquera au signe de la croix, vous répondrez Amen. Mes enfants, cette confirmation que vous allez recevoir est l'un des sept sacrements qui ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Le rôle de la confirmation, c'est de vous aider très puissamment à bien dominer le mal vers lequel vous incline lourdement le péché originel commis par Adam et Ève au paradis terrestre. En effet, le péché de nos premiers parents, dont nous avons hérité, nous appesantit tellement qu'il a pour conséquence que l'accomplissement du bien nous est impossible sans l'aide de la grâce de Dieu. Le sacrement de baptême vous a déjà apporté en abondance la grâce de Dieu qui vous est absolument nécessaire et indispensable pour vaincre le mal, accomplir le bien et finalement entrer au ciel pour votre bonheur pendant l'éternité après la mort de votre corps. Le sacrement de confirmation, lui, vous apporte une surabondance, une augmentation très importante de ces grâces de Dieu auxquelles le baptême vous a ouvert la porte. La confirmation vous fortifie et vous rend plus facile l'accomplissement du bien sans lesquels il ne vous est pas possible de faire votre salut. Ces quelques mots que je viens de dire expriment en résumé le rôle et l'unité et l'utilité de ce sacrement dont le catéchisme que vous avez lu vous en a appris les détails. Les enfants, il faut que vous sachiez que dans le 5ème du baume est mélangé à l'huile. Ce parfum signifie l'attirance que doit exercer la vie chrétienne sur les incroyants. Car l'apostolat n'est pas une propagande, n'est pas une conquête par la force, c'est un témoignage authentique et désintéressé. Donc, vous, mes enfants, vous aussi les personnes majeures qui désireraient, peuvent recevoir ce sacrement, ce qui signifie que le confirmé est consacré pour être témoin du Christ. Mais ce sacrement donne aussi à tous les baptisés la force pour s'affirmer membres du Christ et travailler au développement de l'Église. C'est dans ce sens que la confirmation est le sacrement de l'apostolat. Tout chrétien qui est marqué du saut de l'Esprit-Saint par son baptême et sa confirmation doit se sentir responsable de l'Église. Et comme les apôtres, tout chrétien reçoit la force d'être devant les hommes un témoin du Christ. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a que l'évêque seul qui administre ce sacrement de confirmation. Et maintenant, mes enfants, voici venu le moment de vous conférer ce sacrement que l'on reçoit une seule fois, car ces effets demeurent en nous d'une manière imperdable et définitive. Donc, aujourd'hui, recueillez-vous à l'intérieur de vous-même, mes chers enfants, pour accueillir dans votre cœur le Saint-Esprit de Dieu qui va venir vous enrichir de ses dons. Et pour cela, je demanderai pour chaque communiant et communiante, et bien qu'une marraine, un parrain, un témoin, et bien vienne présenter le confirmant comme pour le baptême. C'est la promesse d'un soutien pour sa persévérance. Maintenant, mes amis, vous avez tous des livres sur vos chaises, ce qui vous permet de pouvoir suivre cette cérémonie entièrement. Et je vous demanderai aussi un peu de silence durant cette cérémonie. Vous aurez la possibilité de prendre aussi autant de photos que vous désirez, tout en faisant attention quand vous marchez sur les pieds. Et aussi d'éviter de troubler la cérémonie. Merci. Merci.